Et puis c'est l'autre front du conflit au Proche-Orient, la frontière israélo-libanaise où des violences éclatent chaque jour entre l'armée israélienne et le Hezbollah. C'est dans ce contexte que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, se rend au Liban. On retrouve Tarek Khaï, notre envoyé spécial sur place. Bonjour à vous Tarek. Le ministre des Armées a notamment rencontré les militaires français déployés au Liban. Vous avez suivi cette rencontre pour France 24. Qu'en retenir ? Tout à fait, comme vous l'avez dit, Sébastien Lecornu a débuté cette visite officielle au Liban tôt ce matin avec une première étape où il a rendu un hommage appuyé aux 58 soldats français qui avaient été tués en 1984 dans un attentat à Beyrouth. Arrivé ici même sur cette base où nous nous trouvons à Tarek Khaï, Sébastien Lecornu a rencontré le contingent français de la Finule. Le contingent français est présent ici depuis de très nombreuses années. C'était l'occasion pour lui d'aller à la rencontre de ces militaires français. 700 militaires français font partie de la Finule qui compte pas moins de 10 500 casques bleus de 48 nations. Le ministre des Armées français s'est entretenu avec le commandant de la base et a également vu de près le dispositif militaire utilisé par la Finule ici, comme un détecteur de missiles et de drones, le Cobra, ou un lance-missile solaire, le Mistral. Il faut dire que cette visite intervient dans un contexte très particulier, un contexte de tension où la Finule a été visée à plusieurs reprises au cours des trois dernières semaines, avec des risques importants pour les soldats de l'ONU. Sébastien Lecornu a même dit que personne n'a intérêt à ce que le mandat de la Finule se termine. Écoutons justement un extrait dont nous ne sommes pas à mention. Des capitales qui peuvent exprimer des craintes. C'est normal. On n'a pas tous la même culture, pas tous le même rapport évidemment aux doctrines d'emploi de nos forces armées. Il faut le respecter, c'est le principe même des missions onusiennes. Il est clair qu'avec notamment Guido Crozetto, le ministre de la Défense italien, on va sûrement mener un certain nombre de rendez-vous diplomatiques avec nos homologues des différents contingents pour rappeler le besoin de cohérence et de force de la Finule ici. Tarek, quelle est la suite de son programme au Liban ? Donc après cette visite ici même à Der Kifa, le ministre français vient de repartir vers Beyrouth où il rencontrera son homologue libanais. Il rencontrera également le chef d'état-major de l'armée libanaise où il sera question de l'aide bilatérale que la France a déjà octroyée et qu'elle octroiera à l'armée libanaise. Et cette visite donc se terminera demain avec un entretien entre Sébastien Locornu et le Premier ministre Najib Mikati. Tarek Khaï, envoyé spécial de France 24 au Liban. Merci d'avoir regardé cette vidéo !